Je ne suis pas l'auteur de cette musique, mais je l'utilise pour parfaire mes vidéos. Je n'en suis pas l'auteur. La terre était formée, vive, simplement dans nos chaos. C'était là les vestiges d'une civilisation passée. Mais quand Dieu regarda, Dieu a regardé, il n'a pas vu que cela était mauvais ou pas. Mais Dieu, par son inspiration puissante et par son plan pour l'humanité future, alors il décidait de créer toutes choses. C'est lui le créateur de toutes choses. Dieu est créateur de toutes choses, il est le maître absolu de toutes choses. « Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus », c'est comme je le dis toujours, c'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Alors, toutes les personnes qui disent qu'ils croient en Jésus, ils doivent déjà avoir pris leur baptême, parce que vous ne pouvez pas dire que vous croyez en Jésus et que vous ne prenez pas votre baptême. Alors, si tu crois en Jésus, il faut prendre ton baptême et le baptême se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, je parlerai d'une sourate, je vous parlerai de l'islam, je parlerai de la religion de paix, la religion qui dit qu'elle est venue parfaire les autres religions avant elle, la religion qui dit que son prophète qui est venu, il s'agit de Deutéronome 18-18, la religion qui dit que Muhammad était comme Moïse, la religion qui dit que Abu al-Kassim de son vrai nom a été annoncé dans les Saintes Écritures qui est la Bible, les 66 livres révélés, la religion qui dit que les Arabes ont eu la révélation de Dieu, mais laissez-moi vous dire quelque chose ce matin. Les Arabes n'ont jamais reçu de prophète jusqu'à la venue de Muhammad. Jésus-Christ est venu, mais avant Jésus, il y avait d'autres prophètes qui sont venus. Tous les prophètes qui sont passés, qui sont succédés après Noé, après Adam, Noé, tous les prophètes qui sont succédés n'étaient pas arabes. Le seul prophète qui se reclame d'être un arabe, c'est Muhammad. Muhammad est le seul prophète des Arabes et il est le dernier. Il n'y a plus eu un autre. Alors si Jésus qui est le prophète, qui est le bon berger, c'est lui qui envoie les prophètes. Si, c'est Jésus qui a envoyé Muhammad. Alors Jésus a dit quoi du Consolateur qui devait venir après lui ? Qu'est-ce que Jésus a dit du Consolateur qui devait venir après lui ? Jésus a dit qu'il faut que je m'en aille, il serait avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous. Alors, viendra pas à vous comment ? Si je m'en vais, je vous l'enverrai, je vous l'enverrai. C'est Jésus qui envoie le Consolateur. C'est Jésus donc qui envoie le prophète qui doit venir après lui. Mais est-ce que ce Consolateur-là, est-ce que ce prophète-là sera visible des hommes ? Est-ce qu'il sera quelque chose de visible ? Lui-même de ses propres propos a dit, le Consolateur ne viendra pas de lui-même. Le Père l'enverra de la part de Jésus. C'est-à-dire que le Père envoie le Consolateur, mais le Consolateur vient de la part de Jésus et il dira les choses que Jésus lui a dit. Quand nous prenons l'Évangile et nous voyons tout ce que Jésus a dit dans l'Évangile et nous voyons ce qui est dit dans le Coran, il y a contradiction. Est-ce que Jésus peut venir chez les Juifs, il leur dit quelque chose, il leur montre une conduite à tenir, il leur montre une direction et après il envoie quelqu'un d'autre pour venir leur dire non. Ce n'est plus la direction, c'est une autre direction. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Est-ce que si moi je vous envoie comme mon émissaire, comme mon représentant, vous allez aller dire ce qui est dans votre tête ou vous allez aller dire ce que j'ai déjà dit ? Jésus a dit que le Consolateur viendra dire les choses que lui il a dit, qu'il les conduira dans la vérité et il les dira les choses, il va les rappeler même les choses que lui Jésus a dit avant de partir. Alors le Consolateur qui est venu, a-t-il dit les choses que Jésus a dit ? Je vais vous prendre ici quelques exemples pour que vous voyez et que vous compreniez. Il n'est pas bon de philosopher ou de raisonner, mais il est bon de prendre des exemples en s'appuyant sur des supports écrits. Ces choses que personne ne peut redouter et nier parce que c'est écrit. Alors si Jésus a envoyé le Consolateur et que le Consolateur là, c'est Mohamed, donc Jésus est qui ? C'est la première question qu'il faut se poser. Si c'est Jésus qui envoie le Consolateur, alors qui est Jésus ? En ce moment, ne cherchons même pas à savoir ce qu'il viendra faire. Ne cherchons même pas à savoir si Mohamed viendra dire le contraire de ce que Jésus a dit. Mais prenons le contexte où c'est Jésus qui envoie. Alors si c'est Jésus qui envoie le Consolateur, qui est Jésus ? Jésus est Dieu, puisque c'est Jésus qui envoie les prophètes. Maintenant, si les musulmans arabes, les abdouls, les esclaves de Allah, s'ils disent que c'est Jésus qui a annoncé la venue de Mohamed, mais je vous dis ici que Jésus n'a pas annoncé la venue de Mohamed. Jésus a dit que c'est lui qui envoie, c'est lui qui envoie plutôt. Alors nous prenons sur cette base, si c'est Jésus qui envoie le Consolateur, à ce moment nous disons que si c'est Jésus qui l'a envoyé, parce que Jésus n'a pas dit qu'il annonce le Consolateur. Jésus dit « Je vous l'enverrai ». Faites très attention à ce que vous dites et à ce que vous faites. Les paroles de Dieu, si vous changez juste un petit mot, ça change complètement le contexte. Faites attention. Appuyez-vous sur ce qui est écrit. Analysez ce qui est écrit. Jésus a dit « Je vous l'enverrai ». Il n'a pas dit « Je vous l'annonce ». Il a dit « Je vous l'enverrai ». Et si c'est Jésus qui envoie, nous confirmons que c'est Jésus qui a envoyé Muhammad. Et si c'est Jésus qui a envoyé Muhammad, qui est donc Jésus ? Il est Dieu pour Muhammad. Il est le Dieu des Arabes alors. Alors les Arabes ont un Dieu. A ce moment nous comprenons que le Dieu qui l'a envoyé, c'est vraiment Jésus-Christ. C'est lui qui l'a envoyé. Alors, sur cette base-là, laissons le contexte pourquoi il est venu. Mais on dit « Qui a envoyé », pas « Qui a annoncé ». Maintenant, si Jésus dit « Je vous l'enverrai » et que Jésus envoie quelqu'un pour venir dire ce que lui il a dit, est-ce que la personne peut venir faire le contraire de ce que Jésus a demandé ? Jésus a dit « Le Consolateur vous conduira dans la vérité. Il vous rappellera les choses que je vous ai dit. Il vous dira des choses que j'ai déjà dit. Il viendra confirmer ce que j'ai déjà fait. » Alors, est-ce que Mouhamad, Abu al-Kassim, est venu confirmer ce que Jésus a dit ou ce que Jésus a fait ? Un prophète comme Moïse, c'est à partir des signes. Quand l'Héronome 18-18 dit « Je susciterai du milieu de vous, un homme, un prophète, du milieu de vous, en Israël, parmi les Juifs, je susciterai au milieu de vous, un prophète comme Moïse. Un prophète comme Moïse pour les signes. Un prophète comme Moïse pour les miracles. Un prophète comme Moïse pour parler face à face avec Dieu. Un prophète comme Moïse qui parle directement avec Dieu. Et ce fut le cas pour Jésus. Jésus est venu parlant directement avec Dieu. Il y a même un verset qui dit « Ce faisant, il n'a pas regardé d'être égal avec Dieu. » Ça veut dire que Jésus était l'égal de Dieu sur la terre. Il était la représentation parfaite visible du Dieu invisible. Maintenant, c'est Jésus qui a envoyé Mouhamad. Mouhamad est venu. Jésus a dit, le consolateur, que le monde ne peut voir, que le monde ne peut accepter, car il ne le voit pas, il ne le reconnaît pas. Et ce même consolateur-là était au moment des apôtres. Il demeurait avec les apôtres. Au moment où Jésus parlait, le consolateur demeurait avec les apôtres. Le consolateur était avec les apôtres. Et les apôtres connaissaient le consolateur. Mais est-ce que celui qui est venu 500-600 ans plus tard, à l'époque chez les Arabes, est-ce que lui-là, il demeurait en ce moment-là avec les apôtres ? Est-ce que les apôtres ont prêché Allah ? Est-ce que les apôtres connaissaient le nom Allah ? Est-ce que les 12 apôtres, et les plus de 80 disciples que Jésus avait, connaissaient les Arabes ? Est-ce qu'ils prêchaient un Dieu qui s'appelle Allah ? Maintenant, quand Deuteronome 18-18 dit, un prophète comme Moïse, ça veut dire qu'un prophète qui fera des choses que Moïse a fait. Quand nous regardons la vie de Moïse, les miracles que Moïse a accomplis, et nous regardons aussi la vie de Jésus, les miracles que Jésus a fait. Nous confirmons que ce prophète-là est comme Moïse, à partir des miracles, des signes. C'est pour ça qu'il y a même une sourate qui dit, nous avons envoyé des prophètes. ça veut dire que successivement avant toi. Et nous avons donné des preuves à Issa fils de Mariam, des preuves là, des preuves évidentes, comme ce que Moïse a fait, pour que le monde reconnaisse que Deuteronome 18-18 là, c'est lui Jésus qui est venu. Jésus est venu, il a accompli les miracles. Muhammad n'a jamais fait un seul miracle, et Allah est un Dieu qui a été connu à partir de l'époque de Muhammad. Aucun apote qui est venu depuis Adam jusqu'à Jésus, n'a parlé, n'a sorti un nom Allah de sa bouche. Le nom Allah est venu à partir de Muhammad, en 500 et quelques. Jésus-là, il n'a jamais mentionné un nom qui s'appelle Allah, mais nous connaissons bien la provenance de ce nom de Allah. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo est de vous faire comprendre quelque chose. Quand Jésus est venu, si vous prenez Mark 3 au verset 15, vous verrez que Jésus a donné comme mission, il a donné le pouvoir aux disciples et aux apôtres de chasser les démons. Les démons doivent être chassés. Quand un disciple, un apôtre de Christ rencontre ou voit un démon, il peut le chasser, il peut le chasser au nom de Jésus-Christ. Les démons doivent être chassés, pas tailladés, pas écrasés. L'ordre des missions doit être respecté à la lettre. Les démons doivent être chassés. En mon nom, vous chasserez les démons. On chasse les démons. On ne les taillade pas. On ne les écrase pas. On chasse les démons. Il y a des assemblées où on taillade, on écrase les démons. Écrasez, écrasez. Satan écrase. Il y a des assemblées comme ça qui se réclament d'être des chrétiens. Laissez-moi vous informer que vous n'êtes pas chrétien. Vous êtes des adeptes, des fidèles d'un homme avec sa doctrine. Un Dieu corruptible. Ce type qui vous dit que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit il. Cet homme-là, il n'est pas envoyé de Christ. Ceux qui sont réellement envoyés de Christ, disent les paroles de Christ, font des actes de Christ. Ils se rendent semblables à Christ. Et ils disent ce que Christ a dit, sans ajouter, sans retrancher. Ceux-là, ce sont vraiment des oins, des envoyés de Dieu. Alors, si toi tu dis, dans une assemblée où vous bénissez, vous baptisez les bébés. Un bébé. On dit, allez par tout le monde. Faites des nations des disciples. Les baptisants. Celui qui va croire, on le baptise. Le baptême s'est fait après la croyance. Tu as cru, tu mets foi, tu confesses que Jésus est Seigneur. Alors, en ce moment, tu prends ton baptême. C'est comme ça que ça se passe. Et après, on va t'enseigner. Ensuite, apprenez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit. C'est comme ça que doivent se faire les choses. En ordre. Mais, dans les communautés d'aujourd'hui, ce sont les pasteurs qui disent que non. Il faut faire l'école. Il faut faire la catéchèse. Il faut devenir catéchiste. Il faut faire l'école pendant un an. Après ça, on va corriger. On va te donner des devoirs. On va t'interroger. Tu vas répondre. Si tu as trouvé, si tu as la moyenne, alors tu es admis. Dans ces communautés-là. Ce sont des hommes qui règnent là-bas comme des dieux. Il n'y a pas de dieux là-bas. L'ordre des missions de Dieu est clair. On t'explique. Tu as compris. On t'annonce la parole, la bonne nouvelle du royaume. Tu as cru. Tu prends ton baptême. Après ça, maintenant, on va t'enseigner. Ce n'est pas le contraire ou l'inverse qui se produit. Comme c'est qu'on va dans les communautés. Là où des pasteurs se prennent pour des dieux. Eux-mêmes, ils pensent que leur volonté, c'est celle de Dieu. Là, ils font croire aux fidèles qu'eux, ils parlent avec Dieu. Il n'y a pas un prophète. Il n'y a même pas un pasteur. Même pas un faux ou un évangéliste qui parle avec Dieu. Ça n'existe pas. À notre époque-là, ça n'existe pas. Il n'y a pas. Ce sont des menteurs. Ils vous prennent à l'émotion. Et quand vous tombez dedans, ils vous utilisent. Ils vous ruinent. Leur but est de se faire de l'argent. Et ils ont reçu les coups. Parce que vous êtes là-bas. Pendant que je parle avec vous, vous êtes encore là-bas. Je voulais vous rappeler quelque chose. Ceux qui disent que Muhammad a été annoncé par Jésus-là. Apportez-moi un verset. Là où Jésus dit que j'annonce que Muhammad viendra. Ou bien quand je partirai, il y a un arabe qui viendra après moi. Apportez-moi un verset. Là où Muhammad a fait un miracle. Je dis un seul miracle. Pour qu'il soit comme Moïse. Il y a des versets coraniques qui confirment que si Muhammad était comme Moïse. Ça veut dire qu'en matière de signes, de preuves, de miracles. Il n'a fait aucun miracle ce gars. Mais laissez-moi vous dire que sa vie est d'abomination. Il a pris un bébé de 6 ans. Il a couché avec elle. Il a couché avec sa femme Ali. Morte. C'est un nécrophile. Un pédophile. Et un homosexuel. Il couchait avec ses esclaves hommes. Il couchait avec ses esclaves hommes. C'est un maudit. Il violait des femmes. Il tuait des gens. Ce gars-là, il était le rusé. Il était un orgueilleux. Il crachait partout. Il aimait cracher. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, beaucoup de musulmans aiment cracher là. C'est à cause de Muhammad qu'il crache comme ça. C'est des cracheurs. Ils pensent que tout ça-là est divin. Ils pensent que tout ça-là a un lien avec la spiritualité. Ça veut dire qu'on vous demande d'adorer un dieu en esprit et en vérité. Ce n'est pas l'apparence. Ne pensez pas que c'est l'apparence qui fait quelque chose. L'apparence ne peut pas sauver quelqu'un. Ou bien vous pensez qu'en paraissant bien devant des gens, vous allez avoir quelque chose ou bien gagner de cause devant Dieu. Et la volonté de Dieu n'est pas connu des hommes. Vous aussi, les pasteurs qui vous levez pour dire non, chaque dernière semaine du mois, il faut venir faire veiller des prières. C'est quoi ça ? Vous prenez ça d'où ? Chaque dernière semaine du mois, il faut venir faire veiller des prières. Vous prenez ça d'où ? Vous tirez ça d'où ? Qu'est-ce que vous appelez dernière semaine du mois ? Ou première semaine du mois ? C'est quoi ça ? Vous pensez que devant Dieu, il y a première semaine du mois, deuxième semaine du mois ? Vous connaissez quoi ? La prière que tu fais tous les jours n'est pas importante. C'est quand tu feras la prière dans la dernière semaine du mois, que cette prière-là aura un impact pour le mois qui suit. Vous avez quoi dans la tête ? Et qui vous a expliqué, qui vous a même fait croire que non, quand vous priez, votre prière est exaucée ? Qui vous a dit ça ? Qui vous a dit que quand vous avez prié, forcément la prière est exaucée ? Qui vous a dit ? Qui vous a raconté cette bêtise-là ? Que non, dès que tu as prié, c'est exaucé. Sachez une chose, avant la fondation du monde, Dieu nous a déjà prédettinés à quelque chose. Ce qui arrive est la volonté de Dieu. Quand nous prions, c'est une façon d'adresser des supplications. La prière est une demande. Nous formulons une demande à Dieu. S'il va agréer, est-ce qu'il peut agréer ? Ce n'est pas sûr, mais nous formulons une demande. S'il te plaît Seigneur, voilà ce que j'ai désir dans mon cœur. Mais est-ce que tu es sûr que c'est parce que tu as dit ça que tu vas l'obtenir ? Ce n'est pas sûr, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplira toujours certainement dans ta vie. Malgré ce que tu vas penser, malgré les jeûnes et prières, c'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Donc tu peux prier et ta prière n'a aucun effet, parce que Dieu n'a pas agréé. La prière n'est pas forcément synonyme d'exhaustement. Il faut arrêter ça. Et les pasteurs qui vous disent qu'il va prier là, il faut apporter l'offrande, l'argent. Il faut apporter ceci, il va prier pour toi. Sachez une chose, la prière là, c'est Dieu qui l'exhauste. Ce n'est pas parce qu'il est pasteur. Ce pasteur là et toi, vous êtes pareil. Il n'y a pas une grosse différence entre toi et le pasteur qui te fait croire que non, lui, il peut prier pour toi et vraiment ça va s'accomplir. C'est faux. Il n'y a pas un pasteur sur la terre qui peut venir changer le plan de Dieu pour toi. Dieu a déjà établi un plan pour toi. Ce n'est pas un pasteur qui va venir prier et faire offrandes. Toi, tu vas donner les offrandes, tu vas donner lui d'onction. Et à cause de ça, ta prière va être exaucée. C'est faux. Ils vous ont trompé. Ce qu'ils fabriquent dans vos églises des hommes là. Le spectacle qu'ils font là. Le show qu'ils font là. Pour jouer avec les émotions là. Vous êtes là. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas là-bas. Il n'est pas là-bas. C'est faux. C'est des histoires. On vous a laissé l'héritage. Tout se trouve dans la Bible, dans les 66 livres révélés. Celui qui vient de la part de Dieu doit prendre ce livre là et vous expliquer ce qui s'y trouve. Il ne doit pas vous prendre les émotions. Parce qu'il veut se faire de l'argent avec vous. Il utilise votre conscience. En fait, il vous vole. En fait, normalement, c'est un malveillant. Il utilise les émotions que vous ressentez pendant qu'il entendait parler de la parole de Dieu. Pour vous dépouiller. Il s'appuie dessus pour vous subtiliser de l'argent. Il est là pour se faire de l'argent. Alors que celui qui vient de la part de Dieu, il sert le peuple de Dieu. Il sert les grébis de Dieu. Ce ne sont pas ses grébis. Aucune grébis ne l'appartient. Mais il est là juste pour les préserver dans l'enclos, dans la Belgérie, afin que le maître lui-même, le rabbi, puisse venir le prendre. Réveillez-vous. Sortez de cette communauté. Là, on vous a trompé. Là, on vous a menti. Là, on vous fait croire que Dieu là, il parle dans la bouche des hommes que vous voyez partout là. Ce ne sont pas vos pères. Ce ne sont pas vos pères spirituelles. Ce sont vos guides. Ils sont chargés de vous guider dans la droiture de ce qui est déjà écrit. De ce qui est déjà accompli. Ils n'ont pas le droit d'ajouter ce qu'ils pensent dans leur tête. Chaque dernière semaine du mois, il faut venir faire veiller. C'est écrit ou ça ? Vous pensez que Dieu, c'est votre ami quoi ? Donc, Dieu a dit que chaque dernière semaine. Qu'est-ce que vous appelez semaine devant Dieu ? Vous connaissez Dieu ? Vous le connaissez. Vous racontez des bêtises et vous amenez les gens dans ça. Et ils vous suivent. Les gens qui refusent d'aller à l'école pour vous suivre. Ils vont à l'école mais ils sont toujours bêtes. Des gens qui vont à l'école mais ils n'ont rien dans la tête. Comment vous pouvez prendre votre bébé de six mois, un an, vous l'amener pour qu'on le baptise ? Et vous êtes là debout. Vous avez la Bible entre les mains. C'est-à-dire que vous prenez la Bible comme ça, vous l'ouvrez. Ce qui est dedans là, vous ne voyez pas. Donc, la puissance d'égarement est dans vos cerveaux. Comment tu peux baptiser un bébé ? Il a cru en quoi ? Si on te pose la question, ton bébé a cru en quoi pour que tu le baptises ? Il a cru en quoi ? Tu le baptises sur quelle base ? On dit celui qui croira. Mais ton bébé a cru en quoi ? Vous êtes perdus dans ça, on ne comprend pas. Et en même temps aussi, la Sainte Sainte là, c'est le pain et le vin, la chair et le sang. La Sainte Sainte des catholiques, c'est des biscuits blancs qu'on partage aux fidèles. Le prêtre lui-même, après avoir partagé les biscuits blancs, lui, il mange le reste des biscuits et il boit le vin tout seul. Jésus a dit, vous ferez sera en mémoire de moi. Mais comment est-ce que Jésus a fait la Sainte Sainte au soir de sa vie ? Comment il l'a fait ? Il a pris le pain, il l'a rompu et il l'a mis dans du vin. Il donna à ses disciples, il a donné le pain et le vin. C'est le pain et le vin ensemble, c'est ça la Sainte Sainte. Vous les catholiques, ce que vous faites chez vous là, on appelle ça quoi ? Comment vous appelez ça ? La Sainte quoi ? La malédiction. Ce que vous faites là-bas, c'est la malédiction. Ça n'a rien à voir avec les Saintes Écritures. Ce qui est écrit là, c'est le pain et le vin. C'est celui qui donne là, qui doit boire le vin. Et vous, vous ne buvez pas. Il vous donne seulement la chair. Et vous ne comprenez même pas l'image. Réveillez-vous. Voyez un peu ce qu'il a tenté faire. C'est la perdition qui est là. Vous n'allez pas comprendre. Mais je vous dis, si vous suivez mes vidéos, vous allez voir que ce que j'ai dit là, c'est fondé sur les Saintes Écritures. Appuyez-vous toujours sur les Saintes Écritures. Et posez toujours la question à votre pasteur. C'est écrit où ? 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 C'est la question que vous devez toujours poser à vos pasteurs. C'est écrit où ce que vous dites là ? Les pasteurs qui utilisent l'huile d'onsion, l'huile d'olive qu'ils mettent dans des cornes, ils vous badigeonnent sur le corps en disant qu'ils vous ont béni. Ce sont des maudits, des abominables. La bénédiction descend de Dieu. C'est Dieu lui-même qui bénit ses enfants. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire qu'il peut vous bénir à travers l'huile. Ceux qui font l'eau bénite, vous êtes des maudits. Venez me montrer dans les Saintes Écritures qui est votre exemple. Montez-moi l'apôtre qui a chassé des démons en prenant l'eau bénite. Montez-moi un apôtre, un disciple de Jésus qui avait pris de l'eau, il a béni et il a balancé ça sur les démons. Ou bien il a frotté ça sur quelqu'un pour que la personne guérisse. Montez-moi ça. Vous avez l'eau dans la tête. On vous parle, vous ne comprenez pas. Sortez de ces communautés des bandits, des voleurs, des pasteurs voleurs qui s'habillent bien avec des jolies vestes, des belles chaussures. Ils viennent avec des belles voitures. C'est votre argent qui a acheté ça. Vous êtes toujours pauvres avec vos vieux t-shirts. Vous mendiez même pour aller là-bas, pour aller dans les lieux de prière. Vous réfléchissez. Vous prenez le peu d'argent qui vous reste. Vous allez balancer ça sur un vieux fou avec son gros ventre qui vous a trompé. Et vous pensez que vous êtes dans la vérité. Et vous croyez que vous êtes chrétien. Je vous le dis en vérité. Si vous, vous suivez des gens qui ne sont pas avec Dieu. Qui vous racontent des paroles des hommes. Des paroles qui ne sont pas la vie éternelle. Des paroles dont il n'y a pas Christ. Ceux qui sont sûrs, ils empoisonnent votre esprit. Ils vous nourrissent d'une nourriture malsaine. Vous irez en enfer avec eux. Si quelqu'un fait à manger et qu'il met du poison. Celui qui mange, il meurt. Ceux qui ont mangé aussi vont mourir. Celui qui a préparé l'acier aussi, il mange, il va mourir aussi. Lui c'est un condamné. Parce qu'il a connu les saintes écritures. Il a connu la vérité. Mais il s'est détourné. Pourquoi ? Il a transformé ça à son avantage. Le plus important aujourd'hui pour les pasteurs et les faux ouins que vous voyez partout là. C'est de se faire de l'argent. Ils sont venus pour se faire de l'argent. Ils n'ont rien à foutre de votre âme. Ils s'en foutent de vous. Réveillez-vous. Pour sortir de cette communauté là. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, si Mouhamad a été annoncé par Jésus. Si c'est Jésus qui a envoyé Mouhamad. Jésus a dit au paradis. Nous serons asexués. Aucune femme n'est pas de mari et aucun mari n'est pas de femme. Aucun homme n'est pas de femme. Nous serons comme des anges. Comme des anges sans sexe. D'où sort que Mouhamad qui vient. Qui a été annoncé par Jésus. Envoyé par Jésus. Et Jésus a dit que celui qui viendra de sa part. Dira ses paroles. Dira ce qu'il a dit. Mais Jésus a dit que. Au jour dernier. A la résurrection. Au paradis là-bas. Nous serons comme des anges. Asexués. Sans sexe. Et aucun homme n'est pas de femme. Pourquoi Mouhamad vient dire. Qu'au paradis là. Tous les abdouls. Les esclaves de Allah. Auront chacun 72 vieilles. Est-ce que c'est vraiment Jésus qui a envoyé Mouhamad là. Est-ce que ce Mouhamad là. C'est celui que Jésus a envoyé. Si vraiment c'est Jésus qui l'a envoyé. Pourquoi ne vient-il pas faire ce que Jésus a demandé. Pourquoi ne vient-il pas dire ce que Jésus a dit. Pourquoi il vient dire. Que chaque musulman aura 72 vieilles. Pourquoi. Alors que nous serons asexués. Aucun non-dépendant des femmes. Mouhamad dit. Chaque homme aura 72 vieilles. Vous êtes sûr que c'est lui qui l'a envoyé. Est-ce que vous êtes sûr que c'est lui qui l'a envoyé. Jésus a dit. En mon nom. Ma croix. Au verset 15. Jésus a donné le pouvoir à ses disciples de chasser les démons. Alors. Si Jésus chassait les démons. De son vivant. Lui-même il a chassé les démons. Les apôtres de Jésus. Eux-mêmes de les vivants. Ils ont chassé les démons. Mais pourquoi est-ce que. Aujourd'hui. Mouhamad vient. 500 ans. 600 ans plus tard. Il dit qu'il y a des démons. Qui ont écouté la lecture du Coran. Ils ont pété l'oreille. Ils ont dit. Oh. Quelle lecture merveilleuse. Et en même temps. Ils ont mis foi. Ils ont cru. Que c'est vraiment. C'est vraiment. Des paroles qui guident vers la droiture. Et ils ont dit. Ils n'associeront jamais quelqu'un d'autre. Avec Allah. Que c'est la vérité. Un démon. Qui a été créé. Pour le mal. Et pour le séjour des morts. Un démon. Qui a été créé. Pour le jour du malheur. Et pour le mal. Peut-il devenir enfant de Dieu. Judas Cariot. Qui était avec les disciples. Il était parmi les apôtres de Christ. Parmi les douze apôtres. Judas. Il était parmi les douze apôtres. Jésus a dit. Il dit. Vous tous les douze là. N'est-ce pas. Moi qui vous ai choisi. Mais. Cependant. L'un d'entre vous. Est un démon. Jésus n'a pas dit. Que l'un d'entre vous. A un démon. Il dit. Est un démon. Ça veut dire. On peut être. Homme. Débou. Mais être un démon. Mais physiquement. On est un homme. Mais. Spirituellement. C'est un démon. C'est un démon. C'est un démon. Jésus avait bien défini. Le rôle que Judas devait jouer. Voilà pourquoi il a pris Judas. Pour qu'il vienne jouer. Ce sale rôle. De la perdition. Mais. Jésus savait que Judas était démon. Mais. Quand Judas est mort. C'était pour aller en enfer. Les démons. Ont été créés. Pour mourir. Et aller en enfer. Aucun démon. Ne peut hériter du royaume des cieux. Aucun démon. Ne peut aller au ciel. Muhammad est venu. Il dit. Qu'il y a des démons. Qui ont écouté la lecture du Coran. Et les démons. Là. sont devenus musulmans. Donc. Comme ils sont devenus musulmans. Ils vont aussi hériter du royaume céleste. Voilà celui que Jésus a envoyé. Dans Deutéronome 18.18. Jésus a envoyé quelqu'un. Jésus a dit. Donc. Deutéronome 18.18. Là. Le prophète qui devait venir. Comme Jésus. Là. C'est lui. Muhammad. Jésus là. Qui a dit. Si je m'enverrai. Je vous l'enverrai. Jésus donc a envoyé. Muhammad. C'est Muhammad qui est venu. Comme le consolateur. Car. Le consolateur devait demeurer. Éternellement. Le consolateur ne devait jamais mourir. Muhammad est venu. Il est mort. Mais. Les musulmans disent que c'est lui. Le consolateur. Et que. Muhammad est mort. Mais le livre est resté. Le livre là. N'a jamais été changé. Le livre là. C'est resté parfait. Allah a préservé ça. Le mouton qui a mangé. La sourate 33 du Coran là. Qu'est-ce qui lui est arrivé. Comment est-ce qu'un mouton peut manger le livre que Dieu a fait descendre du ciel. Comment un livre peut-il descendre du ciel. Et un mouton mange ça. Et Allah ne fait rien. Comment Allah peut laisser un mouton venir manger son livre. Alors que c'est lui qui a fait descendre ça du ciel. Quel est ce Dieu impuissant. Qui permet. Et qui laisse. Qu'on empoisonne son prophète. Il meurt. Dans des atroces souffrances. Quel est ce modèle parfait. Qui peut mourir. Dans des atroces souffrances. Avec le poison au corps. Alors que Allah est le véritable Dieu. Pas d'associateur pour lui. C'est lui. Le monothéisme est pur. Mais Muhammad est mort empoisonné. Son Dieu Allah ne l'a pas sauvé. Son Dieu Allah ne l'a pas empêché de coucher une femme morte. Un nécrophile. Il a couché Ali, sa femme morte. Allah ne l'a pas empêché. Allah ne l'a pas empêché d'aller coucher un bébé de 6 ans. Allah ne l'a pas empêché. Mais c'est le modèle parfait de l'islam. La religion de la perversité. De l'abomination. Là où le mariage. On dit une union entre deux personnes qui s'aiment. C'est forcé. C'est ça la religion de paix. C'est la religion que Muhammad est venu imposer. Avec le sabre. Avec l'épée. Il coupait les têtes. Ce gars là. C'est Jésus qui l'a envoyé. Jésus n'a même pas tué une mouche. Lui. Il a tué. Il a fioulé. C'est lui que Jésus a envoyé. C'est lui le consolateur qui devait venir. C'est lui qui est venu promettre des choses impossibles aux arabes. Mais avant que Muhammad ne vienne. Quel arabe était prophète ? Quel arabe était prophète ? Vous croyez vous qu'un démon peut aller au paradis ? Vous croyez ça ? Vous croyez qu'un démon peut entendre la lecture de la Bible ? Un démon peut écouter les scènes d'écriture et il met foi ? Vous croyez ça ? Un démon si tu parles de Dieu et que la parole de Dieu est authentique dans ta bouche. Le démon s'échappe. Il s'échappe. Il fuit. Parce que le démon ne supporte pas la vérité de Dieu. La vérité de Dieu c'est la parole. Sa parole authentique. Sans tâche. La parole de Dieu est Christ. C'est dans sa parole qu'il réside. Toutes les personnes qui respectent la parole de Dieu. Dieu vit dans sa parole pour accomplir cela. Si vous êtes dans des communautés. Là où on vous a baptisé en vous versant de l'eau sur la tête. Vous n'êtes même pas chrétien. Vous là. Vous mourrez dans ça. C'est l'enfer. Vous qui êtes dans des régions. Là où on vous dit qu'il y a messe de réclame pour aller sauver l'âme de quelqu'un en enfer. Vous êtes des maudits. Si vous mourrez dans ça. C'est l'enfer. Vous qui y êtes dans des régions. Alors comme je disais. C'est dommage de voir des personnes intellectuelles, intelligentes. Qui n'ont pas compris les saines de cultures. Et qui ne comprendront même pas. Parce que la puissance d'égarement agit encore dans leur vie. Alors vos communautés là où vous êtes. On vous fait croire que le mariage là. C'est mariage forcé. La femme c'est un objet sexuel. On l'utilise comme on veut. Et il y a des religions là où les dieux et les prophètes demandent de frapper même la femme si possible. Tapez sur la femme. Si vous êtes dans une religion. Là où votre dieu et votre prophète vous demandent de taper sur la femme. Sortez de là. Dieu n'existe pas là-bas. Dieu a dit. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Et quand ils deviennent une seule chair. Ils sont pareils. L'homme doit aimer sa femme. Comme Christ a aimé l'église. L'homme doit chérir sa femme. Prendre soin. L'homme doit prendre sa femme par amour. Et la femme doit accepter son mari aussi. Par amour. Et les deux se mettent ensemble pour vivre éternellement ensemble. Ce n'est pas votre fabrication là où l'homme vient. Il regarde comme ça. Il dit c'est celle-là que je veux. On prend comme ça. On force. Elle pleure pendant le jour du mariage. Parce qu'elle ne veut pas. Mais on force. Ça là. Vous appelez ça mariage. Et. Je vous le dis. Ce n'est pas un mariage. Ça. C'est de l'esclavage sexuel. Comprenez bien ce que je dis. C'est de l'esclavage sexuel. Et sachez une chose. Il n'y a même pas un seul démon. Qui peut aller au ciel. La Sourate 72. Verset 1 à 2. Il dit qu'il y a des démons qui ont écouté le Coran, la lecture. Et ils ont pété l'oreille quoi. Ils ont dit. Quelle lecture merveilleuse. En même temps. Ils ont cru. Ils ont cru que c'est Allah qui est le seul Dieu. Et que c'est vraiment la lecture là. Ce sont des paroles qui mènent vers la droiture. Qui mènent vers un chemin droit. Et en même temps aussi. Ils ont dit. Ok. On ne va plus jamais associer quelqu'un à Allah. Allah est seul. C'est l'unique. Et ils ont cru. Ils sont devenus musulmans. Il y en a qui sont devenus musulmans. Il y en a qui ont dévié. Donc. Dans l'islam. C'est une secte. Et une religion de démons. Il y a des démons qui sont devenus musulmans. Et il y a des démons qui ont dit non. Alors que Jésus a dit. Chassez à mon nom. Vous chasserez les démons. Alors. Entre Jésus et Muhammad. Qui est le menteur. Puisque Jésus est appelé. Parole des vérités. Il est illustré ici bas et dans l'au delà. Jésus Christ est la parole des vérités. Illustré ici bas et dans l'au delà. Entre lui et Muhammad. Donc. Qui a raison. C'est la question que vous devez vous poser. Si vous voulez rester dans ces religions là. Là on vous a trompé pendant des années. Des religions qui tiennent dans le mensonge. Le mensonge qui tient ces religions là. Restez là bas. Mais sachez une chose. Vous n'êtes pas avec Dieu. Et Dieu n'est pas là bas. J'ai dit. Je défie tous les musulmans ici. Il n'y a même pas un seul verset. Qui dit qu'un démon va aller au paradis. Le démon a été créé pour l'enfer. Le démon a été créé pour le malheur. Et le jour du malheur. Le démon là. Il n'est pas une bonne chose. Et vous. Qui êtes dans des communautés là. Là où on chasse les démons. Là où le pasteur chasse les démons. Le dimanche. C'est le dimanche que le démon se révèle. Le démon était très calme toute la semaine. Le démon était. Il partait tranquillement. Il laissait vraiment son hôte. Il laissait vraiment la personne aller au boulot. Revenir. Faire toutes les tâches. Ménager tranquille. Mais il attend le dimanche. C'est en face du pasteur. Ce pasteur voleur. C'est en face de lui. Que maintenant le démon se révèle maintenant. C'est là où maintenant il sait qu'il est là. C'est là où il manifeste. Et le pasteur va chasser le démon. Et il va chasser le démon sur un fidèle. Qui est dans cette assemblée depuis des années. Donc un soi-disant fidèle. Un soi-disant chrétien. Il a un démon. Celui-là n'est pas différent de Muhammad. Parce que Muhammad était vraiment un prophète de Allah. Mais il avait été possédé par des démons. Je ne sais pas si un prophète de Dieu authentique. Peut être possédé par des démons. Et je ne sais pas aussi si un enfant de Dieu véritable. Peut être possédé par des démons. Ça n'existe pas. Un homme qui vit sur la terre. Et qui est sémence de Christ. Ne peut jamais être possédé par un démon. Un démon ne peut jamais habiter dans l'église de Christ. Nous sommes l'église de Christ. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit réside en toi. Quel démon peut venir s'y poser dessus ? Vous savez bien que le Saint-Esprit est saint, saint, saint. Et c'est Dieu qui est saint trois fois. Alors, si tu as l'Esprit de Dieu en toi. Quel démon peut avoir l'audace de venir rester sur toi ? Quel démon peut-il venir rester sur toi ? Si toi tu as l'Esprit de Dieu en toi. Les communautés là où vous chassez les démons là. Ce ne sont pas les chrétiens qui sont là-bas. La preuve c'est qu'il y a des démons. S'il y a des démons quelque part, ce n'est pas chrétien. Un chrétien ne peut pas être possédé par un démon. Les religions là où les gens sont possédés par des démons. Ce ne sont pas des chrétiens. Si vous voyez un prophète. Si vous entendez parler d'un prophète qui a été détenu captif par des démons. Lui là ce n'est pas Dieu qui avait lui. Quel esprit démoniaque peut se poser sur l'église de Christ ? Quel démon ? Avec quelle force peut-il venir se poser sur l'église de Christ ? Nous qui sommes l'église de Christ. Quel démon peut-il venir se poser sur toi ? Qui ? Ça n'existe pas. Si vous voyez ça. Ce sont des marmailleurs. Des voleurs. Ce sont des bandits spirituels. Des voyous. Ils sont là pour vous dépouiller. Ils ne sont pas là pour votre bien. Votre sauvegard ne les engage pas. Ils s'en foutent. Ils veulent l'argent. Ils veulent s'enrichir. Et ils vous utilisent. Ce sont des voleurs. Des pasteurs mendiants. Des boutiquiers. Il faut les envoyer travailler, faire des chants. Envoyer les faire des chants. Il n'y a pas un seul démon qui peut devenir musulman. Il n'y a pas un démon qui peut devenir musulman. Tous les démons sont déjà musulmans. Il va encore devenir musulman pourquoi ? Tous les démons sont musulmans. Puisque ce livre-là plaît aux démons. C'est le livre des démons. Un livre qui plaît aux démons, c'est le livre des démons. Ça veut dire que les paroles qui sont dedans, ce sont des paroles qui plaisent aux démons. Un démon aime les choses qui lui plaisent parce que c'est son maître qui dit ça. Voilà ! Donc ne rêvez même pas. Sortez seulement de là-bas et cherchez la vérité. Si vous trouvez la vérité, vous serez affranchis. Mais si vous restez là-bas, vous êtes condamné, vous allez mourir, vous irez en enfer. Tranquillement, sans embouteillage. Vous irez tranquillement en enfer. Parce que vous avez écouté, vous n'avez pas cru. Quel démon peut devenir enfant de Dieu ? Un démon devient enfant de Dieu. Surat 72 au verset 1 à 2. Un démon, il écoute la parole de Dieu et il a cru. Donc Dieu, c'est un menteur. Dieu qui nous a dit que les démons ont été créés pour le mal et le juge du malheur. Et qu'ils auront tous en enfer. Donc Dieu a menti. Muhammad vient maintenant vers la vraie révélation pour nous dire qu'il y a des démons même qui seront au paradis avec vous. Vous les muslims, les abdouls, les soumis, esclaves d'Allah. Vous serez au paradis avec des démons. Et vous croyez en cette bêtise. Surat 72 au verset 1 à 2. Vous croyez en ça ? Les démons ont cru. Ils ont écouté. Ils ont dit waouh ! Mouhamad, comment il a fait pour voir les démons là ? Comment Mouhamad a fait pour voir les démons là ? Les démons qui sont invisibles. Il les a vus où ? Lui, il les a vus où ? Quelqu'un qui ne connaissait rien. Il ne voyait rien. Il ne connaissait rien et il ne voyait rien. Il suffitement de lire ce qu'il a laissé. Il faut lire ce qu'il a laissé comme un héritage à tous les abdouls. Il n'y avait rien dans sa tête. Il était rempli de perversité. Il avait un Dieu qui était là seulement pour satisfaire ses désirs sexuels. Allah était là pour satisfaire les désirs sexuels de Mouhamad. Voilà pourquoi il a demandé de coucher même ses filles, ses nièces, ses cousines, toute la famille. Il avait le droit de coucher toute sa famille. Même les hommes qui passaient par là, s'ils avaient envie de coucher, ils pouvaient coucher. Allah lui a donné la permission de coucher toute la famille. Un incestueux, un abominable, un impur. C'est lui là qui est le modèle parfait de l'islam aujourd'hui. C'est lui qui est amené dans l'islam que les démons peuvent se convertir. Ce gars là, c'est l'abomination. Vous le suivez, vous mourrez dans ça. Vous allez en enfer. Réveillez-vous. Ne vous réveillez pas, restez là-bas. Vous allez lire l'heure. C'est moi-même qui vous dit ça. Shalom et à demain.